Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, et je vous souhaite un bon retour sur Prey. Donc la dernière fois, on avait sauvé Michaela, ici présente. Laisse-moi reprendre mon souffle, m'assurer que je tienne debout, et tout ira bien. Ok, elle a dit que tout irait bien, je reverrouille les portes en partant. Je me demandais comment vous réagiriez en trouvant Michaela. Vous avez risqué votre vie pour l'aider. Ca me laisse penser que l'extraction de neuromone n'a pas tout effacé, pas totalement. Peut-être que les souvenirs les plus vivaces laissent des impressions résiduelles, des formes de réminiscences. Peut-être posséde-vous plus d'empathie que je ne croyais ? Si tu pouvais te taire ? Sans vouloir être insensible, j'ai peur que sa réaction ne soit démesurée quand elle apprendra que vous désirez détruire Talos One. Après tout, il n'y a aucun moyen d'évacuation. Alors, là j'ai des escaliers pour descendre. Je suis allé fouiller de l'autre côté, on dirait qu'il y a une salle. C'est moi ou on va encore se taper le cauchemar. Voilà, tout à fait. Formidable. J'avais tellement hâte de le revoir. Ah, c'est une cage d'ascenseur. Et l'ascenseur n'est pas là. Bien entendu. Il ne bouge pas, il attend. Alors, là je suis arrivé à l'étage du dessous normalement. Non, pas encore. Autant j'ai des passerelles là. Je peux toujours perdre avant d'ici. Je crois qu'il faut être à moins de 30 mètres. Ouvrir la porte ici si on le souhaite. Si je peux fermer là. On va laisser ouvert au cas où on ne sait jamais. Ah mais on pouvait passer à côté. Ok. Il est long cet escalier. Là, est-ce que j'ai descendu d'un étage ? Oui. Magnifique. Donc là, le cauchemar est ici. C'est un neuromod ça, on dirait. Ok. Bug ta filage sûrement. Troisième scan. Troisième scan. Alors je vais ressortir mon canon cul. Mon canon à comment c'est ? Ah, rayonnement cul. Pardon. Ah mais il est en vrai avec l'ascenseur. Il est ennemi de castoroïdes. De castoroïdes. Je ne sais pas pourquoi je dis castoroïdes. Je crois que j'ai trop joué à Arc. Non, je ne peux pas aider une fenêtre. Toi par contre, je dois pouvoir t'avoir. Aïe 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 aïe. Il arrive à me voir à travers ça. Je me remets à fond parce que ça me permettra... Il est où ? Il est où ? Tiens là petit. Il est où ? C'est où ? Il a traversé. Je suis sûr que je tourais. Yep ! Je l'ai eu ! Non ! Lui aussi, il m'a quand même bien eu. Je pense qu'au niveau de munitions, je suis allé encore à 246%. Ça va. Bon bah voilà. Décidément, ce canon à rayonnement cul me plaît de plus en plus. Certes, il y a peut-être des immunisés, mais entre le cauchemar qui est le plus gros de tous, enfin de ce que je sais encore pour le moment. C'est plutôt efficace. Et alors ? On va pouvoir fouiller ici. Ah, il y a plusieurs tirs de canon à glu dans quoi. Je suppose que le cadavre qui est là-bas... Il n'est pas un cadavre ? Ah, je ne sais plus. Il a un neuromod et il a la carte d'accès au réacteur. Très bien. Donc j'ai quoi ici ? Rien d'intéressant apparemment. Ah, j'ai un nouvel escalier pour descendre. Parce qu'il y a un étage en dessous. Ah bah, voilà. Le canon à glu qui a tiré les... Il y a la carte d'accès du réacteur, encore une fois. Mince ! Allez, je ne voulais pas tomber là. Ouais, d'accord, le puits gravitationnel arrive ici. On va le réparer. Ce sera moyen plus rapide de... Ressortir. Tant plus que je crois qu'au niveau de la map... Ah si, j'ai un accès à l'extérieur de Talos. Mais à part ça... Ah oui, tous les autres accès se sont refermés du coup. Il faudra tout que je réouvre. Ouais, donc à part ça je ne suis plus retourné au support de vie quoi. Ça c'est quoi ? Oh, de quoi fabriquer des choses. Et j'ai presque plus de pièces détachées au final. D'abord j'en avais soixante-y quelques mais là... Il va falloir que je me calme un peu sur les réparations. Surtout les tourelles au final. Chaque fois je les répare et je les renforce. Et voilà. Un cadavre du cauchemar. Ce soir est vraiment en rack. Ça c'est quoi ? Sale de stockage. On va pirater ça. On va pouvoir s'amuser. Allez hop, on se fait par-ci, par-là. On appuie sur W. Là on se fait électrocuter rapidement. Hop, on esquive le deuxième. On appuie sur X. On se fait lamentablement toucher. Là j'esquive et j'appuie sur F. Ah végale. Pourquoi j'ai fait tout le commentaire ? J'en ai pas la moindre idée. J'ai encore 4 tourelles que je peux fortifier si tu veux. Tiens, opérateur mécanique. Ça, ça m'intéresse. Donc je pirate de nouveau. Je passe par le côté où il y a la moindre possibilité d'électrocution. Enfin, de paralyser temporaire. Mais c'est que des opérateurs mécaniques. Oh, modificateur d'armes. Parfait. Copain, répare mon amur. Et voilà, une armure toute neuve. Le cauchemar, tu le tues. Trois gros noyaux quoi. Alors, comment est-ce que je rentre là-dedans ? C'est par là-bas il me semble. Je ne suis pas du tout sûr. Mais je ne vois pas d'autre solution. Est-ce que je peux rouler avec ça ? Apparemment pas. Ah, la fléchette qui fait du bien quoi ! Non, pas moi ! Le pire c'est que ça va tout tuer et ça m'a laissé mes fléchettes. Voilà. Sauf que je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Si je remettais mes objectifs parce que je les ai enlevés pour sauver Michaela la dernière fois. On va remettre lui. On va remettre lui. 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 Tout ce qui est l'herboritum je reprends. Ah c'est la chasse au trésor. Ok. Alors, la quête principale c'est... Ah c'est ici. Oui, forcément. Pas l'air d'avoir de mimique. On s'enferme. Du soir. Grenade zéro. Un onde zéro. Charge du M. Des cartouches. Des pilules anti-raviation. Mais c'est parfait tout ça. Ouais encore des pilules. Accéder aux interrupteurs d'urgence. Lancer le redémarrage. Ok. Procédure. Alors. Un magnétosphère. Deux réseaux. Des sous-stations. Alors. Magnétosphère. Sous-stations. anneaux photovoltaïques, gravité, système de support de vie et principal. On lance le redémarrage. On lance le redémarrage. Ok, ça va tout être bon. Donc il faut que j'aille le faire moi-même, c'est ça ? Toi viens là. C'est parti. C'est parti. Il faut d'abord que je retire l'ancien, non ? Je suis en train de me réaliser à fond. J'ai juste ce qu'il faut. Allez, hop. Et on tire. Et on prend les pilules anti-radiation, surtout. Il faut que je relance le démarrage. Un, deux... Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais... Je détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Oh, je vois. Tout est initialisé. C'est journée porte ouverte sur Taloswan à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Attends. Journée porte ouverte, tu veux dire ça... Ah ouais, ça m'a rouvert les sas que j'avais déjà ouvert. Ok, sympa. Ça a rouvert les accès aussi. Je vais pouvoir repasser par le TEG si je veux retourner à la voie d'homme. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâton dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité vient dans mon bureau. Morgane, c'était vous ? Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. J'espère qu'il en est de même pour l'ascenseur principal. C'est pas moi ! Ouh ! J'avais deux technopathes et surtout qu'il y en a un qui a plus de 3 tourelles. Je préfère me tirer en courant très vite. Il est juste là. Voilà, restez tranquille ! Toi, reste tranquille ! Voilà ! Il faut que je fasse attention en repartant. Elle, elle a toujours partie du coup. J'espère qu'elle est retournée avec les autres survivants. Attention, Morgane. Tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Et maintenant, elle fuit. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. Ça reviendrait à t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Ou pire. Qu'est-ce qu'elle fait encore ainsi ? Joli travail, Morgane. Tu ferais un bon stagiaire. Maintenant, va à l'ascenseur. Mais attention. On ne sait pas ce qui pourrait s'y trouver. Je te suivrai dès que possible. On se retrouve dans ton bureau. Dans mon bureau. Ok. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Je vais te le réparer tout ça alors. Intégrité du réservoir restaurée. Perte d'hydrogène réduite de 33%. Intégrité du réservoir restaurée. Perte d'hydrogène réduite de 66%. Intégrité du réservoir restaurée. Perte d'hydrogène réduite de 99,79%. Menace de gaz explosif minimale. Les opérations normales peuvent reprendre après approbation de votre superviseur. Je ne sais pas. Tu m'auras pas. Saleté de fantôme. C'est l'autre fantôme qui l'a achevé quand même. Je ne veux pas dire. Travailler d'équipe chez eux c'est secondaire. Ah ouais mais ils ont explosé les casiers. Je fais comment pour remonter moi ? Donc j'allais me planquer. Dans le champ par ici. Là je suis plutôt bien planqué. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce nouvel épisode de Prey vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude je te pousse en l'air. Si c'est le cas un pouce vers le bas. N'hésitez pas à commenter que ce soit positif ou négatif. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour plus d'aventures sur Talos 1. Salut tout le monde !